Bienvenue dans ce nouveau vlog et je suis désolée de vous avoir abandonné pendant autant de temps je le dis à chaque fois mais je pense que c'est si ce sera la bonne je reprends enfin les vidéos youtube aujourd'hui on part en recherche d'appartements avec mon chéri ici à séoul ça fait depuis janvier 2023 qu'on habite ici et notre bail en fait se termine le 26 novembre du coup on doit chercher un nouvel appartement et aujourd'hui on est le 3 novembre aujourd'hui du coup ça s'annonce compliqué on n'a pas beaucoup de temps mais si vous connaissez un petit peu la corée ici on trouve des appartements assez rapidement sauf que on est dans une situation assez particulière c'est que nous on a un délai à respecter parce qu'en fait on a eu un espèce de logement du gouvernement enfin mon copain qui est coréen a eu un logement du gouvernement et en gros il se voit prêter une certaine somme d'argent pour la caution et au fait on va passer par plein d'étapes qui vont nous faire patienter en fait entre guillemets on n'a pas le choix que d'attendre quatre semaines à partir du moment où on signe le contrat sauf que entre le 3 et le 26 novembre il n'y a pas quatre semaines et on n'a toujours pas signé le contrat on n'a toujours pas d'ailleurs visiter l'appartement ce qu'on va faire aujourd'hui vous allez voir dans les clips après donc voilà ça a été un peu stressant je vais faire une petite série de vlog visite appartement pour expliquer un petit peu comment tout ça se passe et voilà j'espère que ça va vous plaire et désolé de mon absence normalement je vais continuer pour sûr si jamais vous voulez des vidéos du contenu des lives tous les jours venez me suivre sur tik tok juste ici à bientôt du coup on est en direction de chilim c'est là où on va chercher les appartements parce qu'en gros j'expliquerai ça peut-être dans une vidéo séparée mais on peut chercher uniquement dans ce coin là pour le budget et la taille et tout genre là en ce moment on est dans un studio 25 mètres carrés il ya une seule pièce studio quoi classique et évidemment on va upgrader on cherche dans à peu près deux pièces au moins minimum la chambre à part mais si on peut on aimerait bien avoir deux salles plus le salon cuisine c'est à dire que genre on aimerait avoir au moins la chambre un dressing ou un studio parce que mon mec fait de la musique et du coup évidemment cuisine et autres on commence avec la visite du premier appartement et je vous avoue c'est celui pour lequel on a eu un énorme coup de coeur tout était refait à neuf tout était beau tout était blanc tout était propre et surtout il y avait toutes les options c'est à dire qu'il y avait l'air conditionné il y avait la machine à laver et surtout il y avait deux chambres donc c'est à dire que nous avons les toilettes la chambre principale une petite chambre qui servira de dressing slash studio pour mon chéri qui fait de la musique et on a une cuisine équipée avec des plaques à cuisson et le frigo après on a besoin de meubler le reste et c'est tout on s'ensuit diriger vers le deuxième appartement qu'on avait à visiter et honnêtement ça n'allait pas du tout il n'y avait aucune option et il était très très sale ça soit peut-être pas sur les vidéos mais il était très vieillot les murs étaient tâchés le sol était tâchés c'était pas du tout ce qu'on recherchait faites pas attention à mon nez je suis malade du coup j'aurais pas mouché mais on vient de visiter deux appartements que je vous ai mis juste avant le premier il était nickel exactement comme sur les photos grand exactement comme on veut honnêtement il n'y a aucun point négatif ne serait-ce qu'il n'y a pas de robinet dans la salle de bain enfin il n'y a pas de vous savez de vasque mais ça à la limite c'est pas très très grave c'est vraiment une salle de bain à la coraine et tout est propre et il y a toutes les options il y a le frigo les plaques il y a tout le deuxième appartement franchement il était horrible enfin il était sale la dame nous a dit que quand le gars il allait partir tout allait être nettoyé et les pâtres et pains refait le problème c'est qu'il n'y a pas de frigo et il n'y a pas à dire l'air conditionné et vous savez bien qu'en corée un air conditionné c'est hyper important surtout l'été du coup on ne va pas prendre le deuxième parce que vraiment c'est pas possible il n'y a aucune option et on n'a pas forcément les moyens d'acheter toutes les options donc voilà demain on va visiter d'autres appartements on va voir ce que ça donne pour l'instant on partirait plutôt sur le premier appartement qu'on a visité seul bémol c'est que c'est quand même assez loin de la station il faudrait qu'on prenne soit un bus pendant 15 minutes entre la station et l'appartement ou alors que carrément en fait on marche pendant une vingtaine de minutes donc bon à voir mais l'appartement est de sauf du coup on s'est volé dans un café pour faire le tofos d'ailleurs les gars c'est tellement grossi c'est en fin de fin on s'est volé dans un café du coup pour faire le tofos j'ai pris un nice appartement après ce qui est très très bon et mon copain il a pris genre un un truc de même à grigner comme ça honnêtement on aime trop le premier appartement c'est sûr on est à 95% sûr de les gens apparemment ne savent pas encore quand est-ce qu'ils vont déménager et nous on a besoin de savoir rapidement donc ça c'est pas bien et en plus de ça apparemment ça va être un peu plus cher et on va voir ça demain mais vu que les beaux-parents demain viennent avec nous on va quand même aller vivre parce qu'on sait jamais sur un malentendu ça pourrait être un coup de coeur auquel on ne s'attend pas donc on va pour ça vraiment on est très stressé parce que quand t'as en peu près 3 semaines, 3 semaines et demi pour déménager plus que là mon copain pour moi il a les cours il a les taffes comme appareil j'ai les taffes on a des problèmes d'argent on est hyper stressé c'est compliqué et donc c'est bon on n'a pas choix on va devoir déménager donc on sert les caisses on est plus adulte et on essaie de faire ça bien et on essaie surtout de ne pas avoir de regret parce que l'appartement on va avoir on va devoir signer un contrat pendant deux ans c'est à dire que si on se sent pas bien on va être pas bien pendant deux ans et c'est pas le but du tout au contraire on change d'appartement pour être plus heureux parce que là actuellement comme j'étais plutôt dans la vidéo on est dans un appartement enfin un studio donc 25 mètres carrés vous connaissez comme en France une seule pièce et ça devient très peu compliqué en fait à gérer quand on est deux personnes on n'a aucune place vous pouvez voir d'ailleurs sur un numéro précédent la tête de l'appartement c'est tout petit non bon je me tiens en jeu sur ce qui se passe encore aujourd'hui en tous les cas dans la vidéo d'aujourd'hui vous verrez l'appartement de demain et vous verrez notre décision finale mais on est d'accord qu'on va sûrement prendre le premier appartement qui a été notre gros copain on est resté un petit moment dans le café pour papoter appeler des agences appeler les parents ont demandé des conseils et après une longue journée plein de stress et surtout de fatigue on est rentré tranquillement à la maison et on s'est arrêté au supermarché pour au final acheter un petit peu de viande et un peu d'alcool parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on décompresse également parce qu'on a reçu une bonne nouvelle toute petite mais quand même une bonne nouvelle en cette fin de journée qui nous a un petit peu facilité la tâche pour le futur des recherches et on vous expliquera ça très rapidement jour 2 de la recherche d'appartement honnêtement l'appartement qu'on va voir aujourd'hui on est presque sûr de ne pas le prendre mais on y va quand même au cas où il ya vraiment un énorme plus tard mais on est presque sûr de ne pas le prendre et du coup juste après cette visite d'appartement on doit absolument choisir entre les deux appartements que vous avez vu hier du coup juste avant et celui que vous allez voir juste après donc vous en dirai un petit peu plus sur comment ça va fonctionner et quand est-ce qu'on va emménager mais ça va être assez long on n'emménagera pas avant début voire mi décembre pour plusieurs raisons et je vous expliquerai tout ça après du coup on est bien arrivés pas loin de l'agence immobilière on s'arrête dans un café en attendant les parents de messieurs et moi j'ai pris un vanilla latté et lui il a pris un espèce de hot milk latté je sais pas trop ce que c'est enfin si je pense que c'est juste un latté avec du hot milk et on attend et je je finis ce blog en voice over parce que dès que ses parents sont arrivés on a bu un petit café on a bien discuté puis on allait faire la visite et je vous avoue que l'appartement était horrible je n'ai même pas pris de vidéo pour plusieurs raisons et surtout parce que vu que les parents de mon chéri était là j'avais pas trop trop envie de mettre la caméra en plein dans leur visage au final on est allé manger un bon galbi et rebois un café on a beaucoup beaucoup discuté sur quel appartement prend quel serait le meilleur choix et on s'est bien évidemment rabattu sur le tout premier appartement qui était notre coup de coeur du coup après quelques coups de fil nous sommes retournés à l'agence immobilière du premier appartement et on a directement signé les papiers je vous l'avais dit en corée ça peut aller très vite pour avoir un appartement tu as juste besoin de mettre l'argent sur la table et tu as ton appartement nous ce qu'on a fait aujourd'hui c'est qu'on a posé une petite somme pour la caution et maintenant on attend juste le jour pour déménager à très bientôt pour un prochain vlog merci 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 merci